Le col de saverne Il faut dire aux urgences qu'il y a une petite col de saverne qui arrive dans le service, dont je m'occupe depuis un certain nombre d'années, depuis 1981. L'objectif c'est de guérir les enfants, ça c'est clair, donc ils ont tous des leucémies ou des cancers ou des tumeurs solides, les enfants ou les adolescents, les guérir c'est évident, mais pas à n'importe quel prix, pas de façon acharnée, pas en prenant des risques démesurés, en essayant d'avoir les moins de séquelles possibles, en sachant que malgré tout, la majorité actuellement des enfants guérissent, plus de 80% des enfants guérissent. Et puis, sur un autre plan, on a toujours voulu guérir, c'est une première obsession, mais on a toujours eu une obsession associée qui est de faire en sorte que les traitements de ces enfants se déroulent dans des conditions optimales, pour que le traitement soit un petit peu moins difficile. Ce sont des traitements très durs, les enfants maigrissent, les enfants perdent les cheveux, les enfants vomissent, les enfants vont pas à l'école, les familles déménagent dans le service, leur vie d'enfant s'arrête, la vie des familles s'arrête. Et donc, l'objectif, l'obsession a été aussi de faire en sorte que ce soit un peu moins difficile. Et là, on peut faire énormément de choses, on n'imagine pas à GSC en remontant un peu le service, tout ce qu'on peut imaginer, pour que ce soit effectivement un petit peu moins difficile. Il ne s'agit pas de faciliter les guérisons. La guérison, c'est le traitement, c'est pas nous. Mais ça rend quand même la tolérance à telle ou telle phase du traitement un peu plus facile. Quel est l'objectif de la rame ? En fait, il y a une histoire à toute chose. On a commencé à travailler donc en 1981 à l'Institut de Périculture. Mais à l'époque, on était sous les toits, dans ce que moi j'appelle maintenant des chambres de bonne. Et on a un jour un papa vétérinaire dont l'enfant était malade, qui m'a dit moi je ne soignerai pas mes chiens ici. dans votre service. Et on a eu un enfant qui est arrivé avec sa famille, transféré de l'hôpital de Dijon, du bocage qui était tout neuf à l'époque. Et les gens n'ont pas compris la différence entre l'hôpital d'enfants qu'ils avaient connu au départ, les premiers jours, les premières heures du diagnostic, ils étaient en vacances à Dijon, et puis l'endroit où ils étaient transférés à Strasbourg. Ça c'est l'idée de départ, de faire le plus possible pour améliorer ces conditions d'hospitalisation. Et puis le fait que moi j'ai appris mon métier à Montréal, au Canada, et là-bas le rôle de l'association du service de Montréal, de Saint-Justine à Montréal, qui s'appelle le camp, le semi-cancer, était extraordinaire. Le rôle des associations dans ces pays anglo-saxons est beaucoup plus important que chez nous. L'arabe maintenant a bientôt 30 ans d'existence. On a bien vu tout ce qui était important, tout ce qui est utile. Le premier projet, c'est de le poursuivre. Parce qu'il ne suffit pas d'améliorer les conditions d'hospitalisation, par exemple d'acheter des télés ou des ordinateurs ou des jeux vidéo. En fait, compte tenu du taux d'usure de tout ça, il faut les changer sans varer. Donc il y a une nécessité de permanence. Donc si l'arabe s'arrête, tout ce qu'on a pu imaginer dans ce sens va être moins évident, moins clair.